Bonjour à tous, Charlotte Huillet, j'espère que je vous retrouve dans une forme splendide. Nous voici pour le cinquième volet, la cinquième leçon qui va traiter de l'indécision. Alors, je ne vous apprends rien, vous le savez très bien, la vie, elle est faite de décisions. Oui, continuellement, des petites, des grandes, des décisions qui ont de l'importance, d'autres qui n'en ont pas vraiment. Mais, on passe notre vie à faire des choix. Et quand un animal allait faire, et bien, qu'est-ce qu'on fait ? On est continuellement bloqué. Et c'est vrai qu'ayant eu moi-même des problèmes pour faire des choix, et ayant toujours, certainement, des problèmes pour faire des choix, je me suis posé la question de savoir, qu'est-ce qui en définitive nous bloque ? Qu'est-ce qui nous pose problème alors de faire un choix ? Et j'ai identifié 4 notions. La première raison, je pense, c'est que quand on fait un choix, on se positionne en tant qu'individu. Oui, et ça, ça demande de faire quelque chose qui est très complexe. Ça demande de s'affirmer. Oui, et ça, ça, c'est compliqué. La deuxième raison, c'est une conséquence de la première d'ailleurs. Quand on s'affirme, quand on se positionne comme individu, forcément, forcément, on s'expose au monde. Et donc, on s'expose à, ceux qui ont vu la quatrième vidéo le sauront, au jugement des autres. Et donc ça, ça fait horriblement peur. Et donc, ça nous bloque. Effectivement, c'est compliqué. La troisième raison, c'est que quand on fait un choix, on est obligé de renoncer au choix qu'on ne va pas faire. Et ça aussi, dans certains cas, ça peut être un petit peu complexe à faire. Je reconnais. Nous voici à la quatrième et dernière raison. La quatrième raison, et non la moindre. Je pense d'ailleurs que c'est la raison qui nous bloque le plus. C'est qu'il faut dépasser la peur de se tromper. Et oui, parce qu'en tant que choix, forcément, on prend un énorme risque. Un énorme risque. Celui de choisir la mauvaise option. Oh, d'amener. Et donc, forcément, ça nous scotche un petit peu. Voilà, ça nous bloque un petit peu. Mais finalement, si on pousse la réflexion encore plus loin, au-delà de ces quatre raisons, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'une problématique, disons, plus globale, que si on y répond à cette problématique-là, eh bien, en fait, on se donne l'option de choisir beaucoup plus facilement. Oui. Vous voulez savoir c'est quoi ? Oui. En fait, c'est tout simple. C'est tout simple. En fait, c'est juste qu'il faut répondre à une toute petite question. Et cette petite question, c'est la suivante. C'est qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Oui. Pas ce que veut papa, maman, ma soeur, mon mari, mes enfants, le chat. Pas ce que je veux, moi, 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 moi. Vous savez, cette question-là, j'ai mis 33 ans pour y répondre. Ouais. Et en fait, il y a des gens qui passent toute leur vie pour y répondre. Je pense même qu'il y a des gens qui n'y répondent jamais, en fait. Parce que c'est vachement difficile de savoir ce qu'on veut. Le truc, c'est que quand on sait ce qu'on veut, comme par miracle, les décisions deviennent tout d'un coup vachement claires. Mais oui. Parce que, automatiquement, on sait si un choix, il est aligné avec ce qu'on veut. On sait si un choix va nous approcher de ce qu'on veut faire. Donc, du coup, tout devient beaucoup plus simple. Mais effectivement, il faut répondre à la question. Alors, si ça vous pose problème de répondre à cette question-là, ce que je peux comprendre, je vais vous donner un autre truc pour vous aider dans vos choix, pour vous aider à choisir. Non, je vais vous donner même deux autres trucs. Bonus ! Je vous donne deux trucs pour vous aider dans vos choix. Le premier truc, c'est de RELADIVISER. Oui ! Parce qu'en fait, choisir entre le gâteau au chocolat et la tarte aux poires, on s'en fout. On s'en fout, on est bien d'accord ? Eh bien, la plupart des choix, c'est la même chose. Il faut RELADIVISER. Parce que moi, je suis convaincue que quel que soit le choix que vous allez faire, forcément, vous allez gagner quelque chose de positif derrière. Quel que soit le choix que vous allez faire, même si vous vous êtes planté, vous allez quand même apprendre quelque chose de positif. Donc, pas de problème ! Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est encore plus puissant. Vous allez voir. Quand vous aurez le choix à faire, simplement, c'est un petit exercice que vous pouvez faire, n'importe quoi. Vous asseyez tranquillement. Voilà. Vous vous allongez, comme bon vous semble. Et puis, vous respirez tranquillement. Vous fermez les yeux. Et vous allez vous projeter. Vous allez visualiser chacun des deux choix. Donc, vous prenez le premier choix, la première option. Et vous visualisez quelle sera votre vie avec ce choix. Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Quels seront les bénéfices ? Comment vous voyez vous ? Quels sont vos sentiments ? Vos émotions ? Puis, vous faites ça pour le deuxième choix. Pour le troisième, si vous en avez plusieurs. Et puis, une fois que vous aurez fait ça, que vous aurez visualisé ça, vous allez écouter ici, là. Vous allez écouter lui, le petit cœur. Mais écouter pour de vrai, hein. Pas faire semblant. Écouter. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Parce qu'en fait, si lui, il vous dit que ça fait oui, ou il vous dit que ça fait non, alors c'est ça, la réponse. Et j'ai même plus. Si lui, il ressent de la joie sur l'un des choix que vous avez à faire, alors c'est que c'est le bon choix. S'il y a de la joie, c'est que c'est le bon choix. Je vous laisse à votre réflexion, je vous laisse essayer ce petit exercice, dès que vous aurez un choix important à faire, ou même un choix pas très important, juste pour vous exercer. Et, je vous demande donc de répondre à la question, si vous y arrivez, posez-vous la question au moins, décrivez-moi, éventuellement vos difficultés à y répondre, je serai curieuse de savoir. En attendant, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, et j'espère que vous allez être en super forme comme d'habitude. Allez, je vous dis au revoir, bye bye.